Au regard du contexte climatique, une gestion durable de l'eau est vitale pour l'avenir de notre agriculture et l'avenir de notre alimentation. En tant que semencier, on a un rôle à jouer pour permettre aux cultures de mieux valoriser l'eau disponible et donner des solutions aux agriculteurs pour s'adapter au changement climatique. Il y a deux leviers essentiels, le changement des pratiques culturales et la génétique. L'évolution majeure des pratiques culturales est l'avancée des semis de maïs. Pioneer a été moteur pour pousser les semis précoces en permettant aux agriculteurs de le faire en toute sécurité au travers d'un gros travail sur la génétique avec l'adaptation de nos variétés au stress de froid en début de cycle et au travers également d'un service de pilotage des semis, SemExpert, qui fête ses 20 ans de cette année. 20 ans, c'est vraiment le chiffre à retenir parce qu'en 20 ans, en moyenne, les agriculteurs ont avancé leur date de semis de 20 jours. Avancer les semis permet de décaler le cycle du maïs, mieux valoriser et profiter des réserves hydriques du sol et des pluies de printemps. On observe également une meilleure exploration racinaire parce que le maïs, même en conditions froides et températures basses, est capable de faire des racines, ce qui permet de mieux explorer les ressources en eau du sol. On a mené des essais pluriannuels pour chiffrer le gain de cette pratique. En moyenne, on a plus 4 quintaux hectares, moins 3 points d'humidité des grains à la récolte et le gain d'un tour d'eau en fin de cycle. Avec les cours actuels et le prix des entrants, ça représente un gain d'environ 250 euros hectares. Si on se projette dans les prochaines décennies, les experts du climat nous disent qu'il n'y aura pas forcément moins de pluie au cumul sur une année, mais que la répartition des pluies dans l'année sera différente. Avec notamment plus de pluie à l'hiver et au printemps, mais moins de pluie à l'été et à l'automne. Ce qui renforce et valide encore la stratégie de précausification des semis en semant au début du printemps. Une des conséquences de la guerre en Ukraine a été l'augmentation du prix de l'énergie, ce qui a eu des répercussions sur le coût de l'irrigation pour les agriculteurs. C'est très variable selon les situations et les contrats souscrits, mais on a des coûts qui ont pu être multipliés par deux, par trois, voire plus. Et certains d'entre eux font face à une double problématique, la disponibilité en eau, le coût de l'irrigation. On a des solutions comme retravailler le choix de la variété en fonction du contexte de la parcelle et également des solutions génétiques. La recherche de chez Corteva a adapté son réseau au cours des 15 dernières années. On a maintenant des sites dans tous les pays en Europe, ce qui nous permet de croiser tous les types de stress possibles et ainsi pouvoir évaluer au mieux le comportement des variétés. Et un autre réseau qui a été développé, c'est autour d'essais en atmosphère contrôlée, où on est capable d'irriguer les plantes et les essais à des stades particuliers et ainsi générer du stress à la floraison et au remplissage notamment, qui sont les deux phases du cycle du maïs qui sont le plus impactés par le stress éric. On s'est attaché à développer de nouvelles variétés qui vont maximiser l'eau disponible dans le sol, c'est à dire qu'on va chercher des variétés qui vont bien performer sur des années comme 2021 où toutes les conditions ont été réunies pour avoir un rendement très élevé et également des variétés qui vont fonctionner très bien sur des années comme en 2022 où là, par contre, les conditions étaient plus stressantes et plus limitantes. On a focalisé notre recherche sur trois axes. Le premier, c'est l'enracinement. On recherche des produits qui ont des systèmes rationnaires puissants pour maximiser au mieux la réserve utile du sol. Le second point, c'est la tolérance au stress hydrique à floraison et à remplissage. Et enfin, on recherche des produits avec un très bon stay green, c'est à dire une capacité à rester vert et à maintenir une activité photosynthétique le plus tard possible dans leur cycle. Concrètement, ce que l'on recherche, ce sont des produits qui vont valoriser chaque goutte d'eau. Pour nous, ce que cela veut dire, c'est des produits qui vont avoir 2% de rendement en plus que les témoins du marché dans des bonnes situations et 5% de rendement en plus que les témoins du marché dans des situations limitantes. Si on lui amène une solution avec de la génétique stable, ça lui permettra de sécuriser son revenu et ainsi gagner en sérénité. En tant qu'acteur de l'agriculture, nous avons un rôle à jouer. Nous nous sommes convaincus que la réponse devrait être collective. ... ... … … … Sous-titrage FR ?